bonjour donc encore une petite vidéo pour voir donc comment utiliser l'outil reproduire la mise en forme pour gagner du temps lorsque vous faites une mise en forme d'un texte donc nous allons attaquer par les deux premiers paragraphes ici donc là je les sélectionne à partir de la marge donc là c'est juste de les passer en gras nous avons ici donc les trois paragraphes alors je dis trois paragraphes parce que la ligne vide est considérée comme paragraphe sur les trois lignes donc on va faire une taille un peu plus importante de caractère on va faire un gras et un c'est centré donc ici ensuite il nous faut une bordure donc soit vous passez ici directement avec bordure extérieure si vous voulez faire une bordure un peu plus évoluée et faire une trame de fond c'est à décider que c'est un encadrement de deux lignes parallèles donc c'est bien la totalité ici je le vois du paragraphe qui va être sélectionné je vais faire une bordure en couleur éventuellement un peu plus épaisse et en fait si vous regardez l'exemple vous avez au fond de cet encadrement vous avez ce qu'on appelle une trame de fond donc la trame de fond ici je vais la mettre dans une teinte qui rappelle la bordure et donc ici je valide là vous vous apercevez que la bordure est un peu trop importante donc ça c'est quelque chose que nous avons vu dans la première vidéo de cette playlist il faut juste que je réduisent ici les retraits puisque les retraits vont faire que la bordure retrait si donc attention je n'ai pas des sélectionnés parce que sinon j'aurais fait les retraitissements de retrait juste sur la première ligne ou celle du milieu donc en fait j'ai gardé la sélection des trois lignes pour jouer avec la totalité de l'encadrement donc la dernière deuxième étape ici donc la deuxième étape ça va être de mettre en forme aide mémoire du voyageur qui est donc en gras qui est on va dire en 13 et qui en souligné double alors attention là vous avez le gras l'italique et le souligné et si vous cliquez sur la petite flèche il ya donc le souligné double donc une fois que j'ai fait ça je m'aperçois que ça doit apparaître aussi sur les îles voisines et à ne pas manquer donc double clic sur reproduire la mise en forme je viens devant les îles voisines et je clique une fois à ne pas manquer je replique une deuxième fois l'outil est toujours actif donc soit je remonte pour venir cliquer pour le désactiver soit j'appuie sur la touche échappe étape suivante je m'aperçois que la plupart des paragraphes ont un alinéa donc ce que je vais faire donc je pourrais très bien prendre ça et après reproduire la mise en forme je peux faire aussi ce qu'on appelle de la sélection multiple donc j'ai fait la première sélection j'appuie je maintiens contrôle je fais une deuxième sélection une troisième sélection et là je refais le retrait de première ligne vous voyez que c'est fait partout donc qu'est ce qu'il me reste à faire donc j'ai le hong kong ici à passer en gras donc là je n'ai pas trop le choix après j'ai le paragraphe ici axé en m gras italique et souligné donc là vous voyez que quand je clique sur souligner il me remet celui que j'ai fait précédemment donc je remets un souligné simple et étant donné que ça doit être répété sur langue et jours fériés double clic sur reproduire la mise en forme un clic dans la marque devant langue et la même chose pour jours fériés j'appuie échappe pour me débarrasser de l'outil et si je regarde j'ai donc ici la mise en forme qui est déjà terminée alors pour rajouter un petit truc sur cet exercice on va rajouter en fond par exemple ou sur le côté ici une image donc voilà donc pour insérer une image alors je mets absolument où je veux dans le texte je vais dans l'onglet insertion image je vais donc chercher une image d'ong kong que vous pouvez télécharger sur internet une fois que c'est inséré vous voyez que cette photo prend la totalité de la page parce que c'est une photo qui est assez grande et en fait elle est insérée dans le texte on le voit mieux comme ça donc là vous avez plusieurs possibilités c'est à dire que si je veux que cette photo se retrouve à droite ou à gauche du texte dans laquelle elle est dans l'onglet format qui vient d'apparaître vous avez ici position et là vous pouvez voir que donc là c'est word qui va faire le nécessaire pour mettre l'image à gauche bon au centre c'est pas très sympathique mais on peut la mettre sur la gauche voilà et lorsque je la déplace vous voyez que le texte sur le côté gauche va se déplacer bon après petit inconvénient de travailler comme ça il n'y a pas de retrait qui est appliqué au texte c'est word qui s'occupe de tout vous avez une autre possibilité c'est à dire de passer non pas par position mais renvoyer à la ligne automatiquement si par exemple cette image vous voulez la mettre en fond donc là c'est de mettre derrière le texte et par exemple on va la mettre ici en haut on va la déformer par exemple pour faire une bannière voilà donc quand on va faire ça ce qu'on va faire sur les lignes qui sont là ce qu'on va faire c'est passer le texte en blanc on va lever les bordures on va dire aucune bordure on va dire aucune trame de fond et le texte par exemple on va le passer en blanc voilà qui sera quand même un peu plus sympathique et on va un peu la réduire comme ça donc ça vous permet de faire quelque chose de sympathique donc sans avoir beaucoup d'efforts à faire si éventuellement vous trouvez que c'est un peu trop foncé vous avez dans l'onglet format beaucoup de possibilités pour jouer ici avec les couleurs faire par exemple des effets juste sur une seule couleur vous avez aussi la possibilité de jouer avec la luminosité et le contraste pour rendre votre photo un peu plus sympathique et vous avez ici aussi quelque chose qui est pratique c'est des effets directement sur l'image alors là vous voyez que le fait d'avoir éclairci l'image il vaudrait mieux que je remettre mon texte en noir ce serait peut-être un peu plus lisible mais vous voyez que insérer une photo à l'intérieur d'un document donne quand même un autre cachet alors puisque j'y suis cette photo je vais la répéter en bas donc vu que j'ai fait beaucoup d'effets sur la photo c'est à dire la déformation l'effet sur le côté la luminosité et le contraste si j'en veux une deuxième en bas je vais la déplacer en cliquant dessus et je vais appuyer maintenir la touche contrôle je lâche la souris je lâche contrôle et ici et je vais pouvoir la mettre en bas ce qui va me donner un document comme ça qui est un peu plus sympathique voilà donc ça c'était pour un nouvel exercice je vous retrouve dans une prochaine vidéo merci au revoir